bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolife vous nous suivez merci de votre fidélité il est notre invité ce matin oui bonjour et bienvenue bonjour bonjour à tous les téléspectateurs des congolife télévision nous allons très bien à goma ce matin ça va un peu bien même si hier soir il ya eu des coups de balle qui ont été entendus tout autour de notre quartier et quartier kathoï il ya même d'autres coups de balle qui ont été attendus au niveau des casiques à la situation s'est rétabli après quelques heures mais ça a créé une certaine confusion dans les chefs des habitats de ces deux entités en tout cas je ne pense pas parce que je j'étais je me suis mis à l'abri et je ne pense pas que cela va tirer pourrait une fois accéder à ce qu'on a vu des réseaux sociaux les soirs il y a eu trop de polémiques il ya des gens qui auraient eu des fake news en disant que voilà la m23 vient d'entre eux mais c'était faux il faut rassurer la population qui est comme ça c'est vrai je vis pas mal de messages dans les groupes différents groupes whatsapp dans lesquels je suis et j'étais parmi ceux là qui étaient entrés de en tout cas de s'apprendre à ces gens là qui étaient en train de diffuser ce genre de message qui du reste sont de nature à créer une psychose inutile dans les chefs de la population les services de l'ordre je crois sont intervenus à attend et la situation s'est fait à mes sept rétablis aujourd'hui on atteint une communication de la part des autorités pour nous préciser les ténèbres et les aboutissants qu'est ce qui était à la base et qu'on sort d'accord on parle sécurité et monsieur moïse hier l'armée congolaise a engagé encore une fois depuis ses avions de chasse en tout cas pour mettre en déroute l'ennemi d'aller qu'il aurait oui parce qu'il faut dire les affrontements il y est c'est l'axé qui tient un gars ça qui est oui je je crois que c'est ce sont des exercices habituel et les forces armées ne pouvait que faire ça face à cette menace dont nous sommes victimes les rebelles il ne croise pas les bras en fait ils sont là et ils veulent toujours nous coincer voilà pourquoi je crois que ça ça démerre notre demande de forces armées ne doivent pas vraiment des maires et indifférentes face à ces éventuelles provocations l'ennemi il faut vraiment continuer à lancer les offensives contre les rebelles et avec ça on peut vraiment espérer à une pleine victoire croire que ces aventuriers vont déposer les armes à travers des discours ou à travers juste des simples engagements je ne pense pas il faut vraiment toujours continuer à les battre il faut tout faire pour que nous puissions les mettre hors d'état des nuits alors qu'est ce qu'il faut faire concrètement ce qu'il faut faire concrètement c'est déjà c'est que le fard dc ont effectué hier lancer les offensives contre les rebelles c'est déjà une chose de la part du gouvernement continue à porter son attention par rapport à cette guerre effectivement nous sommes dans cette période des élections mais le gouvernement ne doit pas être distrait beaucoup d'acteurs aujourd'hui concentrer leur attention aux élections à la campagne électorale mais je crois que on doit autant consacrer d'autres énergies à la guerre et même du moyen du trésor public je crois que il est de la notoriété publique chaque acteur politique face du sérieux je m'insire je compte cela qui se permettent aujourd'hui à commencer à dilapider l'effort du trésor public pour effectuer leur campagne en tout cas il faut être responsable on va y arrêter ça on va parler on a toute une partie tout ça va donc par rapport à la guerre j'ai été très clair il faut continuer à lancer les offensives plus question de ce seul effet plus question des zones tempos d'ailleurs les aventuriers délai assez sont en train d'emballer leur valise d'ici là il faut quitter notre territoire la monisco de même ça veut dire que nous allons prendre et notre trait d'esté à mais c'est la question en tout cas la fesse et le assez a été signé la voie du peuple c'est la voie dédiée vous aviez marché contre cette mission et les gouvernements a attendu et sa décision ou bien nous nous félicitons de cette décision du gouvernement consistant au non renouvellement du mandat de cette force qui s'est illustrée par effectivement un échec et croissant cette force sous régional qui plutôt que de nous aider ses substituées à une force d'interposition à n'aida plutôt l'ennemi de la république en liée place de nous aider ces militaires les assez qui se sont livrés à l'exploitation de bois dans le parc de virunga on dirait d'eux ils sont devenus des hommes d'affaires plutôt que de des militaires ces aventuriers qui ont empêché à maintes reprises le jeune de l'autodéfense ouazalendo qui était déterminé à anéantir l'ennemi mais qui deux fois était vraiment bloqué et coincé par ces aventuriers qui n'ébranissaient qu'à la longueur des journées le les débats du genre il faut respecter le cesser les faits faut respecter la zone tapot maintenant que le gouvernement de kinshasa vient de prendre cette décision nous en félicitons et nous rappelons qu'il nous a vu autant marcher dans la ville de goma on n'a pas été effectivement attendu depuis longtemps mais déjà que le gouvernement vient de se rendre compte de cet état des choses bien qu'avec l'état nous nous félicitons de cette décision il à l'issue du sommet qui a été tenue à arusha le chef d'état de cette force l'air de ceux qui étaient représentés par le ministre de la défense nationale jean pierre bimba et c'est lui de l'intégration régionale moussa n'amouissi ont vraiment fait signifier qu'une prochaine rencontre des chefs d'état-major de cette force sous-régionale se tiendra incessamment pour effectivement statuer par rapport au plat de désengagement ça c'est un ouf de soulagement pour nous nous pensons aussi que toutes les mesures tous les mécanismes possibles doivent être mis en marche avant les huit qui est déjà ce plan de désengagement soit établi comme ça on peut s'attendre au départ du dernier élément de l'eac à cette date là mais je rappelle ici avec toute sincérité l'honnêteté scientifique oblige si le plat économique au moins il y a quand même quelques petites avancées avec le l'eac aujourd'hui il ya ce qu'on appelle assez de la libre circulation de personnes dans l'espace et assez donc dans l'espace de cette communauté vous pouvez vous promener jusqu'en tanzanie on ne va pas vous demander des visas et à cette gratuité la même chose pour l'ouganda et consorts ça donc ça a été quelque chose de très bénéfique pour la rdc il ya aussi au delà de cette libre circulation des personnes il ya aussi je crois aussi certaines activités à caractère économique qui sont effectuées de part et d'autre et qui sont vraiment bénéfiques aux états mais si les plats sécurité c'est là où vraiment les babless voilà pourquoi est-ce que le gouvernement s'est assumé nous dénonçant non seulement de l'on s'amène ou double or aussi le fait que le gouvernement s'est laissé d'y paix au départ en acceptant en approuvant notre intégration dans cette force sur régionale ne comprenant peut-être pas les ténats et les aboutissants l'agenda clair de ses aventuriers mieux vaut tard que jamais le gouvernement vient de se ressaisir pour nous ça constitue et nous le soulagement merci à kinshasa merci au président de la république merci à tout le membre du gouvernement pour ses sursaut autant que les assez va partir le gouvernement a fait de même pour la monisco et quoi des plus simples qu'est de ces régions de cela parce que c'était une longue de une liste de longue haleine que nous avions menée et aujourd'hui on a gagné la bataille mais pas la guerre en tout cas nous on est contre ces nouveaux déploiements des militaires de la sadec parce qu'en fait il est devenu on appellera encore la cac et peut-être à la suite on va appeler la cda mais visiblement on va déverser le monde entier sur notre territoire non monsieur les journalistes le congo n'est pas un dépotoir de tous ces aventuriers là le congo c'est pour les congolais le congo a son armée républicaine qu'on appelle frdc le congo a ses jeunes très déterminés qu'on appelle au azalendo le congo a tout un peuple très mobilisé et très faux et je crois c'est sur ça que nous nous comptons déverser le monde entier ici je ne pense pas qu'un militaire la sadec il n'a même pas prêté serment pour mourir pour nous mais plutôt c'est sur les phares dc qui ont fait cela un militaire la sadec qui vient je ne sais pas d'où vous pensez qu'il vient ici pour se sacrifier à votre place monsieur les journalistes le gouvernement j'en appelle au gouvernement à pouvoir ne pas en tout cas redéployer d'autres forces au risque de s'immilitaliser notre province et puis les résultats nous les connaissons tous rien ne change plutôt donnant à nos frdc tous les moyens possibles faisons de notre et mieux pour assainir notre armée notre appareil sécuritaire parce qu'en fait il ya certains brebis galès qui continue à ne pas permettre à ce que le frdc fasse très très bien le travail je crois que c'est là que le gouvernement devrait se concentrer comment faire pour assainir l'armée qu'est faire pour doter beaucoup de moyens de notre armée comment faire pour donner trop d'attention à cette guerre au détriment des activités électorales merci beaucoup mesdames et messieurs vous nous regardez c'est congo live télévision je vous rappelle que nous sommes les lundi vers 7 novembre 2023 est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait personnellement je suis satisfait ça s'appelle honnête et des scientifiques je vous dis cette mesure elle nous arrange donc autrement nous sommes satisfaits en français facile mais on attend que le gouvernement mena donne des moyens conséquents au frdc on attend que les gouvernements et c'est un peu d'assainir notre appareil sécurité et c'est très facile mais c'est les joueurs si une fois au juste on se donne ça comme état une priorité c'est possible que la justice militaire c'est possible que l'hierarchie militaire détecte c'est bré bugalaises qui nous rendent la tâche difficile si aujourd'hui on fait des plats et à la longue on se rend compte qu'elle est léventure elle rêve et d'un 23 il nous coïn ou il est un peu de nous contre carré il s'est un peu de deux mots quoi ça c'est parce qu'en fait il ya des gens qui livrent presque toutes nos stratégies au rébelles et c'est ils doivent être détectés et mis des côtés si aujourd'hui mais c'est les journalistes les 1 23 à presque toute la situation qui a même dans la ville de gomme c'est parce qu'il ya des congolais il ya des militaires qui acceptent de le faire et les récentes défections c'est des phares décès les démontrent clairement on ne va pas continuer ainsi mais c'est les journalistes on a tout intérêt à saigner notre appareil sécurité il en faut de la vie de notre république et de notre province et l'hierarchie militaire a aussi ça comme étant sa tâche prévière et fondamentale alors on est si moïse l'air fait trop on l'a suivi avant-hier et ces gens tiennent toujours qu'ils disent qu'ils oublient ça il n'y aura jamais de dialogue avec eux parce que on a tenté depuis le belles lirètes les gouvernements congolais les approcher on a échangé avec et on leur a tout donné presque le paradis mais ils surgissent rien ne nous rassure qu'une fois on dialogue avec eux cette fois ci ils ne pourront pas ils ne pourront plus renaître donc cette approche là il faut oublier chers aventuriers d'inventoie jamais on dialoguera avec vous on va vous battre jusqu'à votre dernier étrangement on va faire de notre aimer pour que vous ne puissiez plus les prendre avec vos sales besoins on ne peut pas dialoguer avec des gens qui ont tué nos mamans déjà qui ont violé mon serre déjà qu'il est ça c'est que nos compatriotes mais là là ils sont dans des conditions de vie précaires et inhumaines dans différents cas de déplacer ici à goma alors que si j'avais déjà mais c'est parce que vous vous avez voulu que ces congolais souffre ici vous appelez des congolais mais vous accepter que d'autres comprennent non ça vous n'êtes même pas des congolais nous ne vous reconnaissons pas et jamais nous n'accepterons de dialoguer avec vous le gouvernement déjà été clair avec vous allez-y quitter notre territoire les congo c'est pour les congolais allez chicago allez-y en paix et si vous voulez que nous puissions vous permettre d'y aller de manière très apaisée pour ça on est prêt on peut ouvrir en tout cas la brèche pour vous et vous rentrez paisiblement jusqu'au rwanda et en ouganda mais croire que nous allons céder à vos caprices parce qu'en fait quand vous évoquez les dialogues nous connaissons les non-dits de ce de ces verbes là ni vous puissiez qu'on puisse vous intégrer dans notre armée ça il faut oublier parce que on nous connaissons les conséquences on a eu james kabarebe qui est venu de votre camp et nous savons ce qu'il nous a fait on a eu d'autres généraux et officiels de l'armée qui ne nous ont pas rendu la la tâche en tout cas facile ça on n'acceptera pas vous voulez que nous puissions vous donner d'autres ressources alors vous avez autant pillé ça on n'acceptera pas on est prêt à tout pour que vous puissiez quitter notre territoire allez chez vous au rwanda kagame va vous recevoir très bien allez chez vous en ouganda vous savez ne va vous recevoir très bien les congo c'est pour les congolais c'est notre patrimoine à nous tous nous sommes bâtis pour ça nos ancêtres se sont bâtis l'ombe a perdu sa vie mamadou a perdu sa vie c'était encore vous qui l'avez effectivement à mise mal à l'aise au point qu'il est décédé aujourd'hui nous on ne va pas accepter la nouvelle génération reste déterminée à vous mettre hors d'état des nuits nous continuons effectivement à féliciter et à encourager notre armée et même nos jeunes oisalendo à pouvoir ne pas vraiment baisser les bras de telle sorte que vous puissiez quitter notre territoire nous en avons marre on ne sait pas s'il faut l'exprimer avec quel timbre ou avec quelle attitude pour que vous puissiez le comprendre les congolais à nos marres vous nous avez tué autant même le monde entier l'a reconnu mais n'a rien fait les nations unies vous ont effectivement ils vous ont vous en ont parlé dans différents rapports les congolais nous ne cessons les dire d'autres organisations la société civile vous index effectivement votre et par un votre chef cagamé parfois il ni cela mais nous prenons vos éléments à main et nous les exposons au monde entier nous allons voir mais si les journalistes on ne va pas dialoguer avec les rebelles ça il faut oublier il faut vraiment oublier ils ne devaient pas oublier mais si jamais le président qui s'est dit il est élu on a suivi d'autres candidats qui disent qu'ils sont nési en tout cas de mettre à faire cette histoire d'un moyen des démoins un mois comme ça ça s'appelle démagogie vous passez qui peut être à mesure de mettre et faire cette guerre la démo ça s'appelle démagogie il faut pas faut pas donner trop d'attention aux discours électoralistes moi ce qui me concerne ici je suis comme un républicain je ne me donne pas à ça en fait vous savez le politicien quand ils sont dans la campagne électorale mais ils sont ils sont prêts à vous promettre que à vous promettre même les combats je veux dire l'impromettable s'il faut le dire ainsi ils sont à mesure de vous promettre même les paradis et c'est à vous mais là de savoir d'avoir les sens élevé des discernements pour lui tiens ça c'est ça s'appelle démagogie ça c'est réaliste ça c'est irréaliste ce qu'ils ont dit qu'ils vont ramener la paix dans des mois bon c'est bien bon de faire ce vœu là mais est ce qu'ils nous ont dit je vais y aller de telle manière pourquoi est ce que depuis qu'ils ont été dans ces pays effectivement on n'est pas censé seulement voir les pouvoirs pour influencer quelque chose qui soit moi là en tant que moïse il arrive du moment où j'ai quand même des nouvelles idées de nouvelles pensées j'approche les hiérarchies militaires et même le gouvernement même d'autres autorités et je les écris même les mails je les appelle et on échange et ça aide la république mais si vous n'êtes pas d'âme opposant ou qui que ce soit qu'est ce que vous avez manqué pour approcher effectivement les autorités et leur donner votre plan ou vos idées pour que nous puissions recouvrir la paix donc donnez peu d'attention aux discours électoralistes mais ce qui est aussi sûr c'est que quand même le régime en place peine aussi à rétablir la paix ça on les déplore mais je ne pense pas aussi que ces autres se prennent pour des des moïses de la bible je suis moi je suis quand même le sauveur de ces pays mais un avance monsieur le journaliste on peut parler de cette polémique qui est autour de l'assistance moïse katoumbi ont déplacé nous avons appris en train que le gouvernement congolais aurait interdit les mots conditionnés parce que jusqu'à là c'est pas qu'on a l'a vu des images on a vu les kaka tombé en tout cas qui 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 a fait l'interview pour expliquer on montre comment en tout cas tous ces foussots là retourner parce qu'on a refusé aux gens de distribuer cette assistance le dépasser comment vous analysez cela alors il y a à boire et à manger et même à vomir dans cette affaire j'ai appris à travers des sources et récoupées que katoumbi et toute son équipe n'ont pas pour certains n'ont pas respecté la procédure des dotations de ces billes là en fait il fallait approcher la division provinciale des affaires sociales et c'est après ça que ensemble avec ses portefeuilles on devrait orienter ces dollars jusqu'aux bénéficiaires apparemment ça n'a pas été respecté j'ai appris aussi des nôtres et cas que c'est ils ont tenté de les faire mais ils n'ont pas eu de suite et qu'ils se sont décidés maintenant de les faire à leur propre grain voilà pourquoi ils se sont contrés maintenant à l'autorité de l'état ce qui est sûr c'est que je crois que nos compatriotes souffre qui est violation des procédures où les restes effectivement il faut l'évoquer mais il faut donner quand même c'est bien aux compatriotes là à point qu'ils nous disent que ce n'est pas ce sont des biens empoisonnés ou les restes mais je ne pense pas voilà donc et moi j'ai à des vivres j'en appelle au gouverneur des provinces et même aux compatriotes de la division d'affaires sociales à pouvoir harmoniser avec l'opposant moïskatoumbi et donner ses biais à nos compatriotes qui souffrent ce qui est sûr c'est qu'au-delà effectivement de tout ce qui va avec tout ce qui va avec la campagne il ya quand même ces besoins la humanité et ça ça doit être répondu et si tu ne le fais pas seulement pour la campagne on avait moins ce qu'un billot au-delà de la campagne électorale et qui fait toujours des assistances aux gens au nord qui vous on a vu plusieurs choses à tous mais c'est vraiment et comment on appelle ça et quelqu'un d'un humanitaire a tout misé c'est quelqu'un quand même qui vous limitez par là je ne fais pas que la campagne mais quand même c'est cet acte est là les justifiés la campagne cet acte est là les justifiés je n'ai je n'ai pas besoin de faire sa campagne moi je souhaite bonne chance à tout le candidat si félix fallait battre et à mieux s'il va battre félix je ne sais pas elle est à laissons l'état autant merci beaucoup et mesdames et messieurs vous allez voir la fête de cet entretien message aux aléans soutien total à nos compatriotes aux aléans qui se battent coréen pour la sécurité de notre province et de notre pays soutien total à ces jeunes qui se donnent coréen sans pour autant qu'il n'ait des salaires ou des rémunérations de manière un peu formelle chers compatriotes ne croisons pas les bras c'est l'intégrité de notre territoire qui est menacée faisons de notre mieux pour défendre notre parti quiconque va vouloir vous bloquer n'hésitez pas à nous alerter ou même à alerter l'opinion nationale et internationale on va effectivement se joindre plus de 143 nona 9 25 40 d 946 c'est notre numéro à retrouver sur un tap et c'est le numéro normal à travers lequel nous pouvons échanger si vous voulez nous appuyer n'hésitez pas à le faire pour que les travaux s'améliore merci mesdames et messieurs fait de cet entretien se retrouve des mémoires pour un nouveau numéro inchallah bye bye